Bonjour, si j'ai bien compris vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous débarrasser de cette fatigue qui vous colle, qui vous englue, qui est là. Peut-être de vous reposer, de vous détendre aussi. Tout cela est important pour vous j'ai l'impression. Et bien sûr vous le savez que quand vous vous reposez, quand vous vous détendez, cela peut bien entraîner d'autres changements, peut-être même plus subtils que des choses qui pourraient vous apporter peut-être même plaisir, un peu plus de liberté, je ne sais pas comment. Mais bon, c'est à vous de voir. Voilà, installez-vous dans un endroit où vous êtes bien, confortable, tranquille. ou en tout cas dans un endroit où vous serez plus à l'aise, plus propice au repos, à la détente. installez-vous sur ce dont vous êtes en train de vous installer, mais aussi donnez-vous de l'aisance dans votre corps. peut-être avez-vous besoin de bouger votre nu, détendre vos épaules, prendre un soupir en dos, bouger le buste, votre bassin, vos jambes, peut-être avez-vous envie de vous étirer, de bailler, de vous installer dans un endroit où vous êtes tranquille, en sécurité, propice, ou en tout cas plus propice au bien-être et à la détente. Voilà, c'est très bien. Si vous voulez maintenant, vous pouvez commencer à fermer les yeux, mais prenez votre temps pour cela. Peut-être qu'il y a un moment où ils auront envie de se fermer tout seuls, juste un instant, simplement pour mieux voir ce qui se passe en vous, ou simplement pour éviter le repos, la détente. Voilà, respirez. Détendez-vous. Voilà, respirez. C'est bien. C'est ça. Voilà. Je me demande ce que vous ressentez là maintenant, lorsque vous êtes tranquillement, petit à récapité, pas trop vite, en train d'entrer en trance, et bien sûr, peut-être que c'est la première fois que vous faites cela, ou que vous l'avez déjà fait régulièrement. Vous ne pouvez pas être sensible à cela, je ne sais pas moi. Et d'après vous, quelle zone de votre corps va se détendre, la dernière, dans un moment, si vous entrez en état d'hypnose ? Et comme je, moi, ne sais pas, avez-vous remarqué quelque chose de nouveau en vous, quelque chose qui est en train de changer ? Peut-être des petits mouvements de votre corps, ou bien la détente qui s'installe plus lourdement dans vos bras. Peut-être avez-vous les yeux qui coulent légèrement, ou des baillements. Soyez attentifs à cela. Soyez attentifs aux réactions du corps. Et peut-être qu'il peut y avoir d'autres sensations différentes, dans la droite, ou dans la gauche du corps. Et comment est votre respiration ? Est-ce qu'elle a déjà commencé à changer ? Le rythme a déjà commencé à varier, peut-être ? D'accord. C'est ça, détendez-vous un peu plus. Et en même temps que vous faites cela, que vous êtes vigilant au corps, à ses mouvements, à ses changements. Une partie de vous, une partie consciente, écoute, repère, afin d'être encore plus détendue. Et une autre partie inconsciente, fait ce qu'elle a à faire. Change, trie, pour que vous soyez de plus en plus reposés, pour la réalisation de votre vie future et de votre santé. Et l'incorsion se demande profondément et agréablement. Comment l'énergie suffisante et stimulante va venir en toi ? De manière aussi surprenante, parfois on dit presque magique. Sans savoir trop comment tout cela se fait, se réveille, change. Et en même temps que vous faites tout cela, vous respirez, vous êtes bien ou encore un peu mieux que tout à l'heure. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous diriger vers un endroit imaginaire, un endroit que vous allez créer, que vous allez inventer, un endroit que l'on appelle un lieu ressource, un endroit ressource. Faites cela pour nous. Un endroit propice à la détente et à la régénération. Souvent lorsque l'on est fatigué, on manque d'énergie, on manque de tonus, on manque d'idées. Alors que tout cela est naturellement présent en vous. Donc vous allez vous installer dans un lieu. Je me demande à quoi ressemble ce lieu. Est-ce un endroit de nature ? Un lieu où, comme certains nous disent, l'énergie est revivifiante ? Est-ce un lieu où il y a de l'eau, de la lumière ? Est-ce chaud ou froid ? Je me demande comment vous allez créer cet endroit ? Quelle couleur vous allez y mettre ? Sous-titrage ST' 501. C'est ça, c'est bien, il faut qu'elle mette au sort ce que vous voulez, maintenant, auprès de nous et pour le futur. C'est bien, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des odeurs particulières ? Il peut être des sons, des oiseaux, des animaux, le vent, ou le bois de la vie, des humains, du vivant partout, ou est-ce qu'elle est tranquille et posée ? Observez les sons, ajoutez-les si nécessaire, améliorez cela. Très bien, très très bien. Dessinez les contours. Est-ce que vous percevez cela comme une image sur un petit écran ou un grand écran panoramique ? Avez-vous envie de modifier cela ? Avez-vous envie d'augmenter le cadre ou de le réduire pour que cela soit encore plus agréable et mieux pour vous ? Combien avez-vous envie de faire varier les couleurs, plus ou moins lumineux ? Que ça en mette plein la vue ou au contraire une lumière plus tamisée, propice à la détente et au repos ? Est-ce que tout cela vous parle, vous interpelle ? Créez un rythme positif et mélodieux pour vous. On n'a qu'à voir avec ce dont vous avez besoin et qui vous êtes. Et prenez le temps de sentir, de toucher l'espace autour de vous, la nature, l'ambiance, est-ce tendre, est-ce ferme ? Est-ce qu'il y a des fruits que vous avez envie de goûter ? Ou si vous êtes dans l'eau, la mer, que vous avez envie de sentir ? Veillez à ce que tout cela soit le plus stable possible pour vous, dans un équilibre adapté à ce dont vous avez besoin. Ajustez, transformez aux besoins de vos envies et de la nécessité. De telle sorte à ce que ce soit le plus agréable, le plus ressourçant et énergivant pour vous. Peut-être avez-vous simplement envie de vous allonger là-bas, un peu plus loin. Comme lorsque l'on s'allonge parfois dans un endroit agréable, dans un espace adéquat. Je ne sais pas moi ce qui vous permettrait le mieux de recharger vos batteries. C'est un petit peu comme recharger un appareil électrique bien branché. branché pour qu'il se recharge. Alors parfois il arrive qu'il se décharge un peu rapidement. Et qu'il soit nécessaire d'ajuster son utilisation ou de faire quelques réglages. Pour qu'il ne se décharge pas trop vite, qu'il se décharge lentement. Et qu'il garde son énergie. Le plus longtemps possible. Comme on parle d'une conduite économique. Une conduite qui permet d'éviter de dépenser trop d'essence dans la voiture. Bien sûr lorsqu'on a besoin d'accélérer. On peut appuyer sur le champ client pour accélérer la vitesse de la voiture. Mais lorsqu'on a besoin de freiner ou qu'il suffit de rouler à 80 ou à 50. Tout cela est possible et facile. Est-ce que vous connaissez cette histoire de la montgolfière ? Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une autre. Vous êtes là, dans la montgolfière. Et quand vous avez besoin de prendre de la hauteur. Pour aller explorer ou contrer. Et bien il y a un câble à couper. Pour pouvoir gagner en légèreté et s'élever. Ce sont les câbles qui sont autour de la montgolfière. Ici elles restent accrochées et elles restent au sol. Il suffit de couper ces câbles pour que la montgolfière puisse petit à petit s'élever au ciel. Et vous, vous pouvez constater. Depuis l'endroit ressource où vous êtes. Que cette montgolfière s'élève. Et que vous prenez de la distance, de la hauteur. Que le paysage rapetit. Qu'il vous suffit de régler la vitesse de la montgolfière. Afin de pouvoir prendre les bons vents. De manière un peu détendue et tranquille. Parfois certains vents sont forts vigoureux. Et la montgolfière accélère. Ou ralentit au gré du vent. Parfaitement stable. Posée sur l'air. Elle est en pleine action. Et tout en suivant le courant, le flot. Et lorsqu'il faudra redescendre et retrouver terre. Il suffira de modifier le rythme. Pour retourner tranquillement au sol. Et se reposer sur terre. Et descendre de la montgolfière. Complètement enrichie. Ressourcée par cette expérience. Vous savez comme ces paysages que l'on voit de loin. Qu'on a du mal parfois à imaginer depuis la terre. Et lorsqu'on est au dessus en hauteur. On en découvre toute la beauté et la magnificence. On y respire l'air pur, l'air frais. L'air régénérateur. C'est exactement ça. Quand il faudra faire de l'essence. On sera heureux de constater que notre conduite aura été plus économe. Et qu'avec la même quantité d'énergie, on aura pu faire plus de kilomètres. Et l'outil sera en plein état de marche. Puisque vous en avez pris soin. Parfaitement réparé et rechargé. L'espace ressource dans lequel vous êtes. Est un lieu facile à créer, à recréer. Pour y revenir lorsque vous en avez besoin. Pour vous détendre ou simplement pour activer vos ressources intérieures. Votre imagination. Rêver. Rêver de temps en temps pour pouvoir ensuite être bien présent. bien ancré dans la vie, dans le quotidien. Toutes les choses que vous avez à faire et que vous devez faire. Pensez à autre chose tout simplement. Bien. Bien. Respirez cet air. Respirez la lumière. Faites entrer en vous ce dont vous avez besoin. savoir plus... Non. Eh. Oups... Viens une situation j'aiussie. On nous demande connaît, il faut avoir un terrain. C'est très très bien. Continuez comme cela. Comme un sanctuaire intérieur. Cet espace ressource est comme un lieu protégé. Où vous retrouvez énergie, connaissance, ressources inexplorées, expériences vécues ou rêvées. Une zone provenie pré-illégée en contact avec vos racines profondes. La paix, la sérénité. Et l'univers des solutions à venir, bonnes pour vous. Et juste. Et peut-être que plus tard, à un autre moment. Vous trouverez spontanément les réponses aux éventuels problèmes. Plus tard, une autre fois. Si c'est ce dont vous avez le nom. Cela se fait tout seul. Les changements se font spontanément. Les changements vithères. et vous pourrez refaire cela pour penser à votre espace ressource à chaque fois que vous en ressentirez le besoin le besoin de faire une pause peut-être quand vous êtes déconcentré ou fatigué ou simplement que vous sentez que votre humeur change vous savez comme les enfants qui parfois sans qu'on y prenne garde se mettent à pleurer au milieu de nulle part peut-être est-ce tout simplement parce qu'ils ont besoin de faire une pause on dit souvent un temps calme cela est comme un signal qui indique le moment de faire une expérience utile pour lui et pour sa vie et vous allez être curieux des changements agréables surprenants et bénéfiques qui vont commencer à se mettre en place dans votre vie petit à petit posez votre attention votre joie sur cela apprenez à écouter cela à vos besoins tout en prenant uniquement ce qui est bon pour vous c'est ça respirer encore un peu profiter encore quelques instants c'est quoi C'est bon, c'est bon. Faites confiance en votre inconscient. Il est bien plus capable de vous faire atteindre vos objectifs que votre esprit conscient. Laissez-le faire, laissez faire pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est très très bien. Oui. Je vous félicite de tout ce que vous faites. C'est très beau. J'ai vu un jour une magnifique édition qui disait que dans la ligne il y a toutes les choses que l'on sait déjà faire et celles que l'on est en train d'apprendre. Nous sommes tous sur le chemin d'évolution. Petit à petit. Petit à petit, on avance. Et puis très bientôt, vous allez revenir à vous, bouger, vous étirer, vous bailler. Faire ce que vous avez à faire pour vous réorienter parfaitement là où vous êtes. Trois, vous commencez à bouger, à vous étirer. Deux, vous bailler afin de vous réorienter parfaitement dans la pièce. Un, vous ouvrez les yeux, vous êtes totalement là, bien présent, bien présent pour poursuivre votre journée, plein d'énergie. Je vous remercie pour votre écoute, pensez à vous abonner, à partager la vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.